Le Japon se prépare à accueillir les Jeux Olympiques dans un mois de 300 jours maintenant et c'est assez surprenant. Les autorités japonaises réfléchissent à interdire aux spectateurs de crier en tribune ou carrément à décréter le huis clos pendant les épreuves. Et forcément ça inquiète les sportifs français. Écoutez-les avec Nicolas Pelletier. Dans le clan tricolore, certains athlètes semblent déjà résignés. Une salle vide, c'est compliqué, on dirait un peu un match amical. Jenia Grebennikoff, libéraux de l'équipe de France de volée. On essaye de trouver la motivation mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire. En larmes lors de l'annonce du report des JO 2020, Clarissac Bénienou, quadruple championne du monde de judo, envisage déjà le pire scénario. Faire à huis clos, ça va être vraiment un truc morose. On sait très bien dans tous les sports que le public c'est ce qui te donne la rage. Ils sont derrière toi et qu'ils croient en toi. En temps normal, Mathilde Groupe, pistarde française, se produit devant des milliers de spectateurs et surtout sa famille. En juillet, il faudra peut-être faire sans. Moi je sais que je suis très famille, j'avais mes parents, mes frères, mes soeurs, mes grands-parents qui étaient censés venir me voir, me dire que ce serait à huis clos, ce serait vraiment triste. Dans l'attente d'une décision, l'organisation a déjà annoncé le remboursement des billets pour les spectateurs, mais conserve son objectif initial, avoir du public dans les stades. Et...